Salut Youtube, on est là pour faire exploser des trucs, youpi ! Nous sommes contre Kassadin ! Oh putain, il y a un Chaco ! Oh, il y a un Trynda ! Oh, pfff ! On a une Gwen, ok. J'espère que ça va être bien le stream de Dead by Daylight ce soir, en vrai. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué au jeu, je ne sais pas si le jeu est... Je ne sais pas si le jeu est toujours cool. Est-ce qu'on a toujours autant envie de s'ouvrir les veines quand on joue tueur ? Parce que je trouve Dead by Daylight beaucoup plus frustrant en tant que tueur qu'en tant que survivant. En tant que tueur, c'est horrible comme jeu. C'est plus amusant parce que t'empales des gens. Mais alors, parfois c'est frustrant de jouer tueur sur DBD. Oh, je suis en Spartcast ! On va régler ça tout de suite. Il y a l'event du nouvel an. Sur DBD ? Oh ! On va voir ça. Après le stream, je vais acheter les tueurs qui me manquent. Mais je pense que je ne vais pas acheter le tueur de... Le tueur Resident Evil, là. Avec ses lunettes, là. Je ne sais plus comment il s'appelle. Le blond, là. Je ne vais pas l'acheter, lui. Je le trouve un peu éclaté au sol visuellement. J'ai envie de tester le dernier tueur, le chevalier, là. Mais à ce qu'il c'est difficile à jouer. Donc, on verra. Wesker, ouais. Wesker, je ne vais peut-être pas le prendre. Et puis, je pense que sur le live, je ferai des game viewers en survivant. Ça pourrait être cool. Je n'ai jamais fait. Après, je ne sais pas s'il faut inviter les gens en ami Steam ou quoi. On verra. On verra. Putain, le fait qu'il y ait un Chaco en face, ça me... Ça me met la pression. C'est chiant. Je ne sais jamais quand est-ce qu'il va pop. Ah, il est dans la jungle. Topside. Je peux aider ou pas ? Heureusement que j'étais là. Ah, si je n'étais pas venu, le Udyr, c'était fini. De rien, surtout. Là, c'est chiant, là. Non ! Putain. Non ! Faites pas ça. Non, monsieur. Oh, j'ai tout raté. Même survivant, on veut crever quand on tombe sur un joueur qui joue méta. Qui joue méta ? Comment ça ? Le Chaco est en train de gang-bot. Le Chaco a réussi son gang-bot. Je crois que je sais ce qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est ces putains de lumière dans ma tronche. Boum. Celle qui est là-bas aussi, elle me saoule. Hop, j'étais un. Tant pis, hein. Oh ! J'aurais peut-être monté le son des voix des persos. Après, de base, je ne suis pas très fan. J'aime bien les entendre, mais ça me déconcentre. De toute façon, je ne suis pas concentré de base. Main Kindred pour le lore et gameplay, bien évidemment. D'ailleurs, en essayant d'écrire sur Kindred, je me suis rendu compte que l'entité est vraiment trop stylée. C'est un des persos les plus stylés du jeu, je trouve. Oh là là, je me déteste. Oh là là, je me déteste. The Plane, ça va faire la bagarre, sans doute. Chaco Mide ! Ou alors Chaco Invade, aussi. C'est possible. Quoi qu'il en soit, je l'ai vu par là. J'ose pas avancer, du coup. On va jouer la Securant. Un tueur qui pique Spirit ou Blight avec les percs méta. Genre Barbecue. Et que le gars sait plus ou moins ce qu'il fait, le Faun s'évapore. Ouais, ok, d'accord, je vois. Ah, c'est dommage. Dans DBD, ce que je trouve dommage, c'est vraiment toute cette partie tryhard de fou. Il a joué, neuf. Il s'est pas pris de coup de tour là. Là et là, il s'est pas pris de coup de tour là. VREEMENT ! Ah, Chaco. Notre ami Chaco. Putain, le nouveau signe. Attention, je m'y fais pas. Enfin, le nouveau signe. Pour vous, c'est plus très nouveau maintenant. Mais pour moi... Il est chiant, lui. Oh, si j'avais du mana, je cognerais le jour. Je voulais le ramener sous la... Tour. Je l'ai ramener sous la tour comme je le voulais. Bien joué. Je vais peut-être éviter le gank du Chaco. Tant pis pour le farm. Mais j'ai peur. Ah, tiens. J'en étais sûr. Je l'ai vu venir. Je suis con. Je savais qu'il allait venir. Ça, c'est bien. Oui, ça, c'est bien, ça. J'aurais dû me douter qu'il allait m'ignite et tout. Mais je sais pas ce que j'aurais pu... Si, j'aurais pu... Non. Non, je sais pas. Je sais pas, ouais. Ah putain, mais je peux prendre ça. Attendez. C'est toujours ça de pris. Boum. J'avais plus de barrières. Je suis très ehoué. T'es revenu sur ce jeu de mort ? Oui, Loc. Ah, on est bien, là. Je trouve DBD sans jouer Meta, ça reste large jouable. Bah, ce soir, je vais pas jouer Meta. Je vais jouer ce qui passe. De toute façon, j'ai pas de grade sur DBD. Donc, au final, je pense que je vais pas tomber sur des gens trop chauds. Normalement. Oh putain, qu'est-ce que c'est dingue ? Il récupère encore un kill. Ah non, c'est son premier kill. C'est son premier kill. Là, je vous préviens, on vient de gagner in-game en 12-0. On va se prendre une montagne de merde dans les games qui arrivent. Parce que moi, j'y crois à cette histoire de loser kill. Après, je suis mauvais au jeu. Donc, forcément, j'y crois. Dommage que je l'ai pas touché. Moi, j'ai toujours eu cette impression que si jamais tu faisais des vraiment bonnes games avec un bon KDA, les games d'après étaient pas spécialement à ton avantage. Putain, mais je suis trop nul. J'ai toujours eu l'impression qu'on te mettait avec des gens moins forts pour justement t'obliger à te surpasser derrière. Mais c'est peut-être juste psychologique. Bon, là, j'ai pas été mis avec des gens moins forts parce que forcément, je fais des Game Viewers. Je comprends. Ça me stresse de voir quelqu'un avec si peu de vie, là. J'ai envie de foncer dans le tas et de tout détruire. Le problème, c'est que voilà, il y a tout le monde qui se ramène. C'est la fête. Il y a même Trynda. Putain, ils étaient combien, là ? Il y avait les cinq ? Dommage, il avait plus de vie, le Chaco. Il y avait qui ? Il y avait Cass, il y avait Nami, il y avait Chaco, il y avait Trin. Ah ouais, ils étaient quatre, en fait. Caitlyn était en bot lane. J'ai trop grid ! Tu leur dois de l'argent ? Je crois que je leur dois de l'argent. Il n'y a plus de grade ! C'est un système de niveau infini par personnage ? Ah ! Ah bah du coup, ça veut dire qu'on peut tomber sur des gens très très chauds. Ou alors, on tombe avec des gens de ton niveau, peut-être. Je verrai ça. Putain, mais j'ai à boire, en fait. J'aurais pu beaucoup mieux jouer l'action. Je ne l'ai pas fait. Le pire, c'est que le Kassadin, je suis sûr que je peux le 1v1. Le problème, c'est qu'on est rarement en 1v1 depuis le début, là. 1v1 cal off. Quand on fait péter notre W... Il y a toujours un... Merde, je me suis trompé de ce bire. Il y a toujours un petit temps de... De stun, si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui serait bien, c'est que je mette mon... Il faudrait que je mette mon W derrière lui, que je le ramène, et que je le termine. Mais... Son air peut l'aider à s'en sortir assez rapidement. Ça part Drake, là ? Ça part Drake ou ça part Ziggs ? Je ne sais pas. Je crois qu'il veut prendre le Ziggs, en fait. Tintin, 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 tintin. Ça fait mal, Kassadin. Kassadin. Alors, avant de me refaire buter par le Chaco, comme la dernière fois... Je me casse, hein. Oh, je vais chier. Elle est dure, la game, là, eux. Aïe. Aïe, ça, c'est pas de chance, hein. Ça, c'est pas de chance, hein. Ah, mais on est en 3-10. Ah, c'est dur. Tu comptes remettre des concours d'Avatar ? Non. Non. Je ne pense pas, non. Ça me... Ça me niquait trop mon timing de montage, en fait. Le fait d'attendre de recevoir les trucs et tout. Et puis, je trouve que... Ça mettait un flottement dans la vidéo qui était un peu... Un peu chiant. C'était cool de voir les avatars des gens, mais... Ça faisait un trop grand moment de flottement dans la vidéo, je trouve. Oh, j'ai peur. Je sais pas où il est, l'autre, là. Et je fais pas de dégâts au casse à Hadin. On est où, là ? C'est quoi, ça ? Ah, c'est le bâton séculaire, ça ? 400 PV, 400 mana. Ok. Ok. Putain, mais il y a des nouveaux items aussi. Ah ouais, mais je suis pas au courant de tout ça, moi. J'ai raté ça ! Je me déteste. Ok, c'est bon. J'ai fait exprès de rater. Parce que je me suis dit, si je le tue comme ça, c'est trop triste. Autant le finir à l'auto-attaque, c'est plus drôle. Non. Ça évolue, c'est bien. Ouais, ouais. De toute façon, sur YouTube, dès que tu changes un format, les gens pleurent. C'est chiant. Donc maintenant, je change et je demande plus l'avis des gens. Et puis c'est tout. C'est comme les intros en début de vidéo, ça va virer. C'est bon. J'en ai marre. C'était marrant au début, mais... Aïe, aïouille. Aïe, aïouille. Oui. Compilation des meilleurs sur un poste insta. Ah, moi, je suis chaud pour le faire, mais... Je pense que les gens, ils s'en foutent de... de me faire des avatars si c'est juste pour que je le mette sur un poste ou quoi... ça touche ça touche bien sûr ça touche qu'est-ce qu'il se passe encore là Nami on peut le prendre non ? moi je dirais on le prend et Kate oh les dégâts putain je mets des dégâts pas dégueu boum explosion oh j'ai raté Kathleen je me déteste je vise que Kathleen là c'est la plus fragile toujours visée la plus fragile oula alors non rien je suis créateur de contenu mais c'est pas ce que je voulais dire à la base je vous le dis j'ai l'impression qu'on a laissé le Chaco se balader au milieu de nous tout à l'heure juste pour pouvoir tuer la Kate mais de toute façon elle est pas morte 2500 PO il s'agirait de rentrer à la maison rentre à la maison il s'est pris un drama pour ça j'étais même pas au courant enfin de chichouille ah bon je prends quoi après ça ah on prend l'archange maintenant c'est vrai bah ça a toujours été le cas en fait il me semble il me semble je sais pas je fais ce que Professeur me dit moi je me fais rouler dessus sur lol ou sur dbd hop oula top lane c'est la bagarre oh Chaco non mais Chaco je pense pas qu'il soit tuable et en plus ils m'ont vu en plus ils m'ont vu oh si seulement je savais où il réapparaissait mon gars ça va être tendu là ça c'est chiant ça ça c'est chiant ça il peut mourir ça c'est un peu complicado mon ami on arrive tout doucement à un stade de la game où le Chaco peut legit me one shot en plus je pense j'aimerais bien pouvoir prendre ça là surtout que j'ai mon passif hop c'est bon c'est moi Gwen ah putain d'accord ok tu te fais rouler dessus ah oui 06 bon après t'inquiète ça m'est arrivé aussi ça m'arrive plus que que je finirais cette phrase en DLC en 2024 en plus je te vole ton forme quel monde injuste quel monde cruel chaque fois que je vole nageant roule héros je me dis ils l'ont changé tellement je suis habitué à l'outsider de ce qu'il tire je sais pas le rêve tu passes sur dbd à quelle heure à 20h on va sur dbd ce soir 20h minuit 20h minuit si ça se trouve oh merde mais c'est pas un ami ça oh c'est pas mon pote ça je reconnais oh merde non on a fais pas des erreurs comme ça j'ai perdu un flash pour rien grosse journée de stream ouais là on fait 13h30 17h30 et après on fait 20h minuit mais on va peut-être pas faire je disais du coup on va peut-être pas faire dbd de 20h à minuit je vais peut-être trouver un autre jeu aussi on va peut-être faire du dbd de 20h à 22h et puis 22h minuit à 10 bouts je sais pas on va regarder faudra qu'on trouve un truc je vais mettre game deck en ah non non ça va game deck je l'ai pris sur sur epic vu qu'il est gratuit mais ça me parle pas tant que ça pour l'instant visuellement ça me parle pas tant que ça dragon infernal pourquoi je peux pas voter ah si je peux voter je prends ah c'était déjà mon vote ça ok ok d'accord oh drindamere il poche après c'est son rôle mais là ça poche quand même beaucoup ah mais là aussi c'est la oula c'est la merde partout dans la game j'ai des placements aléatoires un peu ça va faire la grosse bagarre en bot lane je pense en effet plus de Caitlyn Chaco dans la jungle Kassadin alors là je vais essayer d'aider comme je peux avec une bombe mais ça ne suffira pas malheureusement ils veulent éloigner le drake vous voulez éloigner le drake il faut reset le drake pas le choix il y a Kassadin on a Kassisi on peut pas faire grand chose contre un Smaito un Smaito oh non j'ai raté le Chaco je me déteste humm dommage dommage j'avais pas vu la vie du Chaco dommage ça fait penser à Baldur's Gate ouais ouais non moi ça me parle pas trop j'ai déjà joué à des jeux comme Undertale c'est un de mes jeux préféré Undertale je l'ai fait deux fois en stream non trois fois je crois je l'ai fait en stream j'ai fait une run neutre pacifique et pacifiste et génocide du coup et c'était vraiment trop bien et il y a la run pacifiste qui est sur ma chaîne VOD d'ailleurs boum il s'est un peu jeté dans le tas pour rien lui non oh merde putain je me déteste oh c'est un du c'est un du et oups j'ai dans le quand je vois Caitlyn je réfléchis plus en fait je fonce trop dans le tas il faut que je me calme mais vu que c'est une des seules que je peux taper assez fort c'est cinq secondes ou trois quarts d'heure son ulti ok c'est là que tu te rends compte à quel point cinq secondes c'est long quand même je vais l'aider à prendre ça j'ai mis la musique du générique de oui 2000 PO je me casse finir mon archange je me mettrai la recherche de la run pacifique tu vas sur Nalfain VOD tu mets Undertale tu auras tout tu auras les quatre épisodes je crois que c'est en quatre épisodes quatre ou cinq si je dis pas de bêtises j'espère que tu apprécieras moi personnellement ça a été un de mes let's play préférés à faire avec Danganronpa et repilé à Outlast en fait j'ai eu trop de let's play que j'ai adoré faire en stream bientôt Dead Space j'attends que ça moi en ce moment oh c'est un du là boom ou pas oui bien sûr boom oh double boom double boom sale bête je déteste Chaco sale bête abat la modette grosse tite je peux prendre ma baguette trop grosse après des BD tu peux partir sur Isaac ouais je peux en fait moi je me suis matrixé à faire du Isaac en matinée je stream pas en matinée cette semaine donc samedi soir on fait quoi est-ce qu'on ferait pas un react de Striptease l'émission cringe je sais même pas si j'ai les droits d'ailleurs enfin si j'ai le droit de faire ça en stream faut que je regarde j'ai jamais fait de react de toute ma vie en stream mais je sais pas c'est vraiment une émission qui m'intrigue Striptease est une émission qu'on peut trouver sur Youtube qui dévoile des tranches de vie en fait en gros de gens atypiques ça peut être des gens qui se prennent pour ce qu'ils sont pas genre il y a un mec qui se prend pour un acteur il me semble qu'il y a un mec qui se prend pour un acteur incroyable alors qu'il est éclaté au sol t'en as un qui se prend pour un médecin alors qu'il est il est pas médecin du tout il va juste tuer tout le monde autour de lui en donnant des faux trucs et c'est des c'est des vrais trucs c'est trop bien j'ai mis Megalovania en sonnerie elle est incroyable cette musique il y aurait tellement de clips possibles sur Striptease ouais de fou Isaac en let's play Isaac il y en a déjà plein sur la chaîne VOD j'en ai fait beaucoup pendant une période du Isaac quasiment tous les matins je faisais du Isaac je pourrais faire une ou deux games ce soir aussi après des BD ça mange pas de pain c'est trop marrant en plus à regarder c'est aussi bien à regarder qu'à jouer je trouve Isaac donc bon non je mens j'aime pas regarder du Isaac quand le streamer s'y connait trop et est trop fort sur le jeu ça me ça m'ennuie un peu parce que le streamer se balade un peu trop donc je trouve pas ça très intéressant à suivre dégage toi il nous l'a volé encore une fois c'est grave qu'est-ce qu'elle fait elle complètement folle oh non ils s'en sortent encore c'est fou ça ils s'en sortent toujours avec 2 HP j'avais plus de barrière malheureusement carrément chaud pour ce programme on va faire ça je pense c'est même pas vraiment tellement vrai en strip-tease c'est vraiment c'est vraiment une des émissions les plus bizarres que je connaisse c'est des gens qui sont filmés dans leur quotidien il n'y a pas de musique il n'y a rien juste c'est juste des gens normaux euh normaux c'est juste des gens à peu près normaux filmés dans leur quotidien et c'est marrant quoi c'est marrant pas parce qu'on les juge bien sûr on n'est pas là pour juger c'est marrant parce que oh merde c'est marrant c'est bon je vous en pose des questions je suis une merde my bad non mais dites pas que vous êtes une merde oh là là on fait une petite game amusante ça va tranquille moi je suis pas au top de ma forme non plus niveau skill je vous le dis et j'arrête pas de voler le farm de Gwen alors qu'elle est derrière je suis une merde moi aussi du coup on va monter un club dommage qu'on puisse plus faire des clubs sur putain c'est vraiment dommage qu'on puisse plus faire des clubs sur Lolan on aurait fait le club des ah ok le clown est mort bah Gwen aussi du coup mais c'est pas grave ça fait du bien de voir son youtuber préféré après une très mauvaise journée ah pourquoi mauvaise journée bonjour à toi ah putain t'as le chroma rose trop stylé moi aussi j'aimerais bien l'avoir mais j'ai pas le skin enfin j'ai pas acheté le skin du coup je peux pas prendre de chroma dessus malheureusement on devrait faire une pétition pour avoir les chromas aussi dans le league partner le beurre et l'argent de le beurre boum je commence à pas faire j'ai l'impression de faire beaucoup moins de dégâts à Caitlyn que tout à l'heure que s'est-il passé entre temps peut-être les runes qui entrent en jeu aussi les jours où tout a basculé ah ouais de fou avec l'acting et tout c'est trop bien ça en vrai le react je trouve ça trop marrant à faire mais j'ai jamais fait j'ai jamais fait en stream du react en fait je me dis que le samedi soir ça peut être sympa d'être posé et de faire ça mais faut voir je lui mets cher à Nami par contre Nami ça va devenir ma cible avec Caitlyn je pense je pense que ce sont les attention derrière attention à la mousse j'aurais du barrière je suis trop cool j'aurais du barrière je m'attendais pas à prendre aussi cher qu'est-ce qui m'a mis aussi cher les auto-attaques 1300 quand même 1300 rien qu'à l'auto-attaque une émission russe qui a été doublée par des gens qui ne savent pas doubler c'est une pépite ah oui c'est marrant ça les mauvais doublages c'est marrant on a bientôt oh on a pas pu voir les dégâts chips ça devient croûte séchée ah oui quand même ok j'ai pleuré de crise de nerfs devant tout le monde car je comprenais rien au cours plus stress du prof un an dur et bien et bien prends soin de toi et détends toi pour le reste de la journée est-ce que je les tue si je fais ça malheureusement non il aurait fallu qu'elle soit plus proche du centre de l'explosion là j'ai mis un maximum de dégâts oh là oh non oh j'ai flash presque sur place presque merci Kougmo merci j'ai pas du tout vu arriver le le chasseur du néant oh il l'a fait faire prout très content parce que là j'avais plus de barrière plus de flash c'était fini par contre on a un drake de foie go ah et si long c'est l'âme infernale quoi c'est chiant ça Kougmo veut manger Nami apparemment euh pfff ah j'ai pas assez je vais attendre 25 PO ça mange pas de pain et puis voilà je trouve que depuis que j'ai baissé les lumières en face de moi je tiens mieux niveau vue j'ai pas besoin de mettre les lunettes bleues pour l'instant ça va tu prends une branlée euh en vrai ouais la team prend une branlée c'est un peu un peu tendue pour l'instant il y a moyen de gagner la game mais mais bon faut pas qu'ils aissent Drake hein faut pas qu'ils aissent Drake le problème c'est que je ne vois pas dans quel monde on gagne un teamfight tttttt Nami faut que je lui mette des coups dans dans la nageoire ah je peux pas le voler si à partir du moment où il y a le le smite de de Chaco je peux pas voler le truc ok c'est pour ma tronche ah j'ai raté Chaco dommage c'était pas le vrai ok ah mais tout le monde est mort moi aussi d'ailleurs putain il m'a détruit il m'a mis quoi j'attement primitif non 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 attaque de base putain c'est une auto attaque du coup qui m'a mis 1300 ça m'est cher hein Chaco moi j'avais pas le souvenir d'un Chaco aussi puissant en vrai c'est vrai que Chaco ça m'est cher c'est quoi ça ah merde mais il y a des nouvelles runes je suis pas au courant moi attendez mais c'est même pas une rune ça c'est quoi ça châtiment primitif ah c'est le smite votre monde saute nuage inflige 600 points de dégâts ce nuage vient de grandir les monstres épiques vous inflige 20% de dégâts en moins vous gagnez 45% de vitesse de déplacement c'est euh ah putain c'est les smites qui sont en fonction de en fonction de la créature qui est avec toi en jungle c'est ça d'accord je connaissais pas le nouveau smite putain d'accord ok je vais mieux car je suis beau bah impec alors il y a 3 smites maintenant les pokémons à côté des jungles d'accord ok merci mesmes bienvenue bonjour euh ok 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 j'ignorais de le savoir j'arrête pas de taper dans le micro je suis désolé je m'excuse platement est-ce que c'est un bait ça va tout 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 voir du gameplay de league où smite me donne des envies d'y jouer euh moi smite non moi ça me ça me donne jamais envie d'y jouer quand j'en vois j'ai beaucoup joué à smite pendant une période mais j'arrive plus du tout à être à être hypé par le jeu en fait smite mon main sur smite c'était le merci beaucoup y'a pas wesh merci pour les 5 mois c'est gentil mon main sur smite c'était le dieu des abeilles incas là je crois si je dis pas de connerie la divinité des abeilles et j'avais un skin très sympa sur lui musen cab c'est ça exactement qu'est-ce qu'il se passe dans l'espace oh la nami je lui ai explosé sa mouille oh la dodge je ne peux pas m'enfuir malheureusement malgré mon malgré ma barrière ça n'aura pas suffit le trindamère fait giga mal ah mais il est en 15 c'est pour ça aussi qu'il m'a mis si cher plus l'âme du drake évidemment ça fait mal le trindamère il a tout détruit en fait dans la game le kassadin il est en 11-4 aussi en fait ils sont tous à peu près bien y'a que la buttline qui était un peu derrière je trouve ah ouais le trindamère il fait mal la balafre elle m'a mis 1100 j'ai 2700 points de vie ah une win une lose dommage bon c'est pas des ranked mais bon bien joué quand même merci d'avoir joué avec moi les potes salut youtube prenez soin de vos chats merci d'avoir regardé